Avant de commencer ce conte, laissez-moi vous présenter, mais alors à toute vitesse, parce que je suis pressé... Virginie Pénia, Philippe Spiteri, Marie-Vincent. Voilà, tous ces comédiens vont interpréter pour votre plus grand plaisir le vilain petit Pinocchio. Mais d'abord, un peu de musique. Super, allez, c'est parti. Le vilain petit Pinocchio. Alors que ce dimanche, le soleil brillait dans le ciel au-dessus de la petite ferme, et que tous les animaux étaient partis en pique-nique. L'âne avec son petit âme, le bœuf avec son petit bœuf, le cochon avec son petit cochon, la poule avec ses petites poules, oui, on dit aussi des poussins, tout le monde n'était pas... Le lapin avec son petit lapin. Alors que tous les animaux étaient partis faire des pique-niques et des trucs et des machins comme ça, une vieille canne, une vieille canne, une canne un peu âgée, restait seule dans la mare à pleurer. C'était une... une pauvre canne. Une canne qui n'avait jamais pu pondre un seul oeuf. Jamais pu pondre un seul oeuf. Pas le moindre début de coquille, rien. Rien. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai tout essayé. Le fermier avait fait venir les plus beaux colvaires de la région. Oui, et puis des belles bêtes, hein. Il avait aménagé un vrai petit nid d'amour en paille, tout comme il faut, avec des lumières rouges et puis une belle sono. Oui, avec tout, il y avait tout. Le dessus de l'île en crilor orange, j'avais mis des ampoules de 70 watts, avec tu sais qu'ils font de la mousse dedans, tout, de la musique technologique. Eh ben, rien à faire. Il avait même remplacé ses graines par celle des poules pondeuses pour mettre toutes les chances de son côté. Mais rien. Rien. Que dalle, nada, rien. Pas d'oeuf. Rien à faire. Et donc forcément, pas d'oeuf, hein. Qui dit pas d'oeuf, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben pas d'oeuf, pas de caneton. Ah oui, parce que le petit de la canne, c'est un caneton. Alors notre canne, notre vieille canne, en était malade. J'en suis malade. Voilà, donc elle tournait en rond dans la mare, alors que tout le monde s'amusait. Et elle pleurait un petit peu. Parce qu'elle était triste. Elle était même limite déprimée. Alors que tous les animaux étaient partis en pique-nique, et puis la canne restait toute seule dans la mare, à tourner en rond, à pleurer, à se lamenter sur son sort de canne qui sait pas pondre des oeufs, tout à coup, elle se retrouva face à face avec un petit canard en bois. Une vieille chose, comme un vieux bouchon de vin ou des choses comme ça, un bois tout abîmé. Mais quand même, c'était un petit canard en bois. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit canard en bois ? se dit la canne. Ça ressemble à un canard ? Mais c'est du bois. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, la canne se demande qu'est-ce que c'est qu'un petit canard en bois dans une mare. Parce qu'elle ne connaît pas les leurres, ou les aplans, comme on dit au Québec. Ah non, je ne connais pas. Un leurre ou un aplan, c'est une petite bête en bois, comme ça, que les chasseurs fabriquent pour attirer les animaux sauvages. C'est une très vieille ruse, inventée par les Amérindiens, les ancêtres des Brésiliens, oui. On appelait à l'époque, on disait un bocha. Et quand on était neuf, on disait un bocha nova. Ça vient de bûche. Bûche, bocha, en brésilien, bocha nova. Tu as raison de le souligner. Il y a un moment donné, avec la déforestation, il n'y avait plus de bois. Alors on faisait des bocha nova sans bois. C'est devenu plus tard la sans bois. Bien. C'est une très vieille ruse. Et donc, un leurre ou un aplan, c'est un petit canard en bois, ou un autre animal en bois. Et comme ça, quand les autres animaux voient le petit animal en bois, ils ont envie d'aller le voir. Et quand ils vont le voir, ils se font attraper par le chasseur. Le chasseur. Bon, la canne, elle, elle ne savait pas ce que c'était qu'un leurre ou un aplan. Non, je ne savais pas. Donc, elle regardait le faux canard en bois, comme ça, et puis elle était toute émue, quand même, parce qu'elle se dit, bon, ben... C'est quand même presque un canard, et ressemble à un canard. Je n'ai pas de compagnon, je n'ai pas d'enfant, c'est presque un canard. Comme ça, parce qu'elle est un peu déprimée, et parce qu'elle a vraiment, vraiment, envie d'avoir un petit canard, elle prend le faux canard en bois sous son aile, et puis, elle s'endort. En rêvant. Et oui, elle rêve. Elle rêve qu'elle a un vrai bébé, un vrai canard, que c'est une vraie maman, enfin, qu'elle va pouvoir faire les choses que tout le monde fait, qu'elle n'est plus toute seule. Vieille fille canard. Oh, je ne suis plus toute seule ! Je ne suis plus une vieille canarde ! Donc, elle dort, et puis, elle rêve. Elle fait des beaux rêves. Elle, avec son canard au ski. Elle est chousse, mon bébé, chousse ! Elle, avec son canard à la plage. Oh là là, tu vas attraper une insolation, mon bébé. Mets ton chapeau ! Elle, avec son canard à la balançoire du Luxembourg. Attention, mon cœur ! Voilà ! Elle, avec son canard qui joue au cube. Oh, mais qu'il est intelligent, mon petit canard ! Enfin, elle fait des rêves de... Oui, elle, avec son canard, quand il a son bac. Elle, avec son canard, à son mariage. Mais qui c'est, celle-là ? Est-ce que t'es sûre que t'avais le bon choix ? Maman est très inquiète ! Bon, elle rêve à tout ça. Elle fait des rêves de comme quand on a un petit canard, alors qu'elle n'en a pas, en fait. Oui, voilà, je rêve. Mais les rêves... Alors là, il faut que tu saches que les rêves, parfois, pas toujours, même pas souvent, mais parfois, se réalisent. Oui, 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 oui. Alors, est-ce la petite libellule qui est venue comme ça, près de la canne et de son caneton la nuit ? Faire comme des gestes cabalistiques, avec sa baguette magique ? Je sais pas, mais toujours est-il qu'aux premières notes du chant du coq, qui chantait tous les matins, au petit matin, vraiment très très tôt, vers 5h moins le quart. 5h moins le quart ! La canne, avant même d'ouvrir les yeux, sentit quelque chose de bizarre. Quelque chose qui la gratouillait. Oh, mais ça me gratouille ! Ou qui la chatouillait. Alors, est-ce que ça me chatouille ? Quelque chose qui bougeait sous son nez. Oh, mais ça alors ! Mais qu'est-ce que c'est quoi, quoi, quoi ? Mais qu'est-ce que c'est quoi, quoi, quoi ? Elle n'osait pas ouvrir les yeux pour regarder. Elle n'osait pas y croire. Elle s'est dit... Oh non, oh non, c'est quand même pas... Il est quand même pas... Il est quand même pas devenu un vrai petit bébé, mon... mon petit canard en bois. Elle n'osait pas y croire. Donc, elle laissait les yeux fermés. En même temps, elle s'est dit... Bon, en attendant, pour la troisième fois, le coq chantait... Que bon, on n'allait pas passer la journée non plus les yeux fermés comme ça. Bon, bah, j'ai quand même pas non plus passé la journée les yeux fermés comme ça. Alors, elle ouvrit doucement les yeux tout en soulevant son aile. Et là, qu'est-ce qu'elle découvrit ? Elle vit... Pinocchio ! Pinocchio ! Pinocchio ! Pinocchio, c'est la marque du leurre en bois qu'elle a trouvé. C'était un leurre Pinocchio fabriqué dans les usines Gepetto près de Milan. Milan, c'est un oiseau. Mais on fait quand même des canards à Milan. Donc, elle découvrit son petit Pinocchio Pinocchio ! Qui bougeait la tête, qui ouvrait le bec, qui ouvrait les yeux, qui agitait les ailes comme un vrai petit canard. Oh, qu'il est mignon agiter ses petites ailes ! Bon, c'était toujours un canard en bois. Mais il était comme vivant, il pouvait bouger. Et pas mal, en plus. Ça faisait presque vrai. Alors là, la canne. Alors là, elle était contente. Alors là, vraiment. Alors là, bouf ! Le bonheur, ça déferlait en elle. Oh, waouh ! Yeah ! Il a fallu absolument qu'elle aille dans la basse-cour avec son petit caneton en bois pour le montrer à tout le monde, pour montrer qu'elle pouvait être une maman, enfin qu'elle était comme tout le monde. Et les filles, venez voir ! Venez voir ! Et ça tombe bien, tout le monde était revenu du pique-nique, là, parce qu'on était lundi matin, là, tout le monde avait repris le boulot, et tout le monde vit arriver la canne annonçant sa nouvelle « Je suis maman, j'ai un petit caneton, regardez-le ! » Regardez-le comme il est beau ! Les animaux, d'abord surpris de voir la canne, autrement que malheureuse, ils comprenaient pas très bien ce qui lui arrivait, tournèrent ensuite des regards médusés vers ce drôle d'oiseau qu'elle appelait son caneton. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » grogna le cochon. « Il a une drôle de bille. » « Une bille de bois ? » « Oui, il a une drôle de bille de bois, ton petit. » « En tout cas, il est pas taillé comme les autres caneton. » Continua le dindon qui a toujours le mot pour rire. « Oh ben, regardez le marché, c'est qu'un canard boiteux, ton Pinocchio ! » dit une pata d'Orient. Et cette fois, tout le monde, même maman canne qui croit qu'on complimente son petit, tout le monde éclate de rire. « Sauf Pinocchio. » Forcément, il est vexé. Alors, bon, il veut répondre. Il fait d'abord grasser un peu son bec en bois. « Quoi ? Quoi ? » « En plus, elle lui casse les oreilles, ta marionnette ! » reprend le coq, dont il faut bien le dire, c'est la spécialité de casser les oreilles à 5h moins quart. « Je trouve pas une marionnette ? » « Je suis un vrai petit canard. » Alors ? » tenta de se défendre le petit Pinocchio. « Quoi ? » dont le bec aussitôt s'allongea. « J'ai un papa col vert. » Le bec s'allonge encore. « Mes grands-parents migrateurs. » Le bec s'allonge encore. « Ils ont immigré depuis le Canada. » « Oui, voilà. » Le bec s'allonge encore. « Et puis aussi, j'ai un avion. » Le bec s'allonge encore. « Et aussi, un grand-père. » Le bec s'allonge encore. « Et les gendarmes. » « Et encore, et encore ! » Mais oui, les petits canards en bois ne peuvent pas mentir. S'ils mentent, leur bec s'allonge. Et parce qu'ils inventent un arbre généalogique et toute une histoire pour prouver qu'il est bien de la race des vrais canards, des purs canards-colle-vert. « Et bien, son bec s'allonge. » « C'est pour ça. » « C'est connu. » « Tu racontes du pipo, toi ! » « Régole une poule en se posant sur le bec de Pinocchio, devenu perchoir. » « C'est malin. » « C'est vraiment pas dans le monde. » « Si la vieille canne était enfin heureuse, joyeuse et tout ça, on ne peut pas dire que Pinocchio lui coulait des jours heureux. » « À l'affaire, non, on ne peut pas dire ça. » « À l'école, c'était un véritable calvaire. » « Il avait la tête bien trop dure pour apprendre quoi que ce soit. » « Interrogé par la maîtresse, il cherchait des excuses à son ignorance, mais trahi par son bec à rallonge, il finissait toujours au coin, coin. » « Pinocchio ne bûche pas assez. » Pouvait-on lire sur ses bulletins de notes ? Ses camarades et surtout les autres canards de la ferme en avaient fait leur tête de turc, ne perdant pas une occasion de le ridiculiser. « Montre-nous un peu comment tu voles. » Et là, Pinocchio agitait vainement ses fausses ailes en bois, incapable de le porter dans les airs, vite essoufflée et pleurant de rage. Dans la mare, les canards, bien sûr, jouaient à qui restait le plus longtemps la tête sous l'eau. Sauf que celle de Pinocchio de tête, qui était faite de la même matière que la coque des bateaux, elle flottait. Elle ne pouvait que flotter, donc il perdait à tous les coups. jusqu'à l'heure des repas. Les poussins, même les petits poussins, qui sont d'habitude mignons, rassemblés autour du mangeoir, observaient, en ricanant, le pauvre Pinocchio écraser les graines avec son bec. Parce qu'il ne pouvait pas picorer comme les petits poussins parce qu'il avait un bec en bois. Ce n'était pas possible. « Il serait mieux de boire, oui, boire plutôt, boire plutôt un coup. » Blaguait-il, même que ça commençait à être un peu lourd. « Quoi, 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 quoi ? » Une nuit où il était particulièrement triste, guetté par la dépression, à croire que c'est de famille, il se mit à rêver très fort, à rêver très fort à une vie où il ne serait plus un canard en bois. Un vilain faux canard en bois. Un rêve où il serait un vrai beau col vert. Un col vert, mais alors pure race, quoi. Blond, cheveux en brosse. C'était un beau rêve. Mais les rêves, parfois, souvent, tu le sais maintenant, restent des rêves. Alors, notre petit Pinocchio, notre vilain faux canard en bois, se réveilla comme il s'était endormi avec la gueule de bois. Quoi, quoi, quoi. Quelques nuits plus tard, le cri du coq réveilla brusquement tous les habitants de la ferme. « Waffa ! Waffa ! Coq en rico ! » plus brusquement encore que d'habitude. « Waffa ! » Et il était bien plus tôt que cinq heures moins le quart. « Ta poule est dedans ! » Du poulailler, on voyait s'échapper une épaisse fumée noire. La paille des poules avait pris feu et l'incendie, tout petit au départ, devenait redoutable. Jusqu'au centre de la cour où le fermier rassemblait ses bêtes pour les compter en faisant l'appel. « Oh là là là, tout le monde est là ? Non, je sais pas. Attention, je vais faire l'appel. Les cochons ! » « Poison ! » « Les lapins ! » « Les ânes ! » « Les poules ! » « Présents ! » « Les vaches ! » « Présents ! » « Le taureau ! » « Présent ! » « Mon chien ! » « Présent ! » « Ma femme ! » « Présent ! » « Très bien. « Pinocchio ! » 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 « Tout le monde appela Pinocchio. » « Pinocchio ! » « Pinocchio ! » « Mais le vrai faux canard en bois ne répondait plus à l'appel. Non. « Ah ! » « Mon poussin aussi ! » « Ce mythe a crié une poule hystérique. » « Mon poussin aussi, il est resté dans le poulet, il va crever, il va griller ! » « Ah ! » La poule, hystérique, comme je vous l'ai déjà dit, cherchait désespérément quelqu'un pour les sauver son poussin. Mais personne, personne ne voulait affronter les immenses flammes terribles qui sortaient de l'ouverture du poulailler. Personne ! « On a bien le temps de finir en viande grillée ! » s'excusèrent en tremblant les trois petits cochons qui savaient très très bien de quoi ils savaient. « Oui, on sait, oui. » Tout semblait perdu mais alors, on entendit une jolie musique. Une musique majestueuse. Comme une musique qui serait jouée par quelqu'un qui sait vraiment très bien jouer de la trompette. Et on vit aussi une grande lumière. Une lumière majestueuse. Une lumière comme celle, comme une lumière qui serait jouée par quelqu'un qui sait vraiment très bien jouer de la trompette. Et on vit aussi de la fumée. Une fumée majestueuse. Comme la fumée de quelqu'un qui jouerait très bien de la trompette. Et sortir du nuage de fumée comme un fragment de magma en fusion, une braise, une étincelle, le vilain petit canard Pinocchio, tout fumant, tenant dans son bec non pas un fromage mais le petit poussin intact qu'il vint déposer devant la poule avant de s'écrouler en cendres. Petits morceaux de bois noircis, petits bouts de charbon, pauvres choses brûlées dans la poussière de la cour. La poule en voyant son petit poussin elle était très très contente. Tout le monde criait de joie dans la bascouille. Bravo Pinocchio ! Bravo Pinocchio ! Jusqu'à la doucane ! Bravo Pinocchio ! Oui, vis Pinocchio ! C'était rare ! Tout le monde a clamé Pinocchio ! Mais que reste-t-il de Pinocchio ? Mais comment un morceau de bois a pu avoir autant de courage ? dit le cochon ému jusqu'aux larmes. C'est vrai, c'est étonnant ! dit quelqu'un d'autre. Je suis très surpris ! Dit encore un autre. C'est formidable ! Oh oui, bref, bête ! Dit encore un autre. Je ne peux pas dire lesquels parce qu'il fait noir. Une fois l'enthousiasme de la foule passé, chacun finalement retourna un peu à son lit pour dormir, pour se reposer, laissant là le petit Pinocchio. Sa maman, la vieille canne d'un âge respectable, s'assit en pliant ses petites pattes pleines d'arthrite. C'est pas de fatigué, un peu blanche au bout. Elle se plie. Elle regarde ce qui reste de son fils. Oh, elle savait bien que c'était pas grand-chose comme fils, que c'était un peu un vaurier en bois, mais elle l'aimait quand même. Oui, je l'aimais quand même. Forcément, elle est un peu triste et elle laisse tomber une larme. Une larme ! Et la larme tombe sur les cendres, enfin sur le bout de charbon, qu'était le petit canard en bois Pinocchio, fabriqué dans les usines Gepetto. À l'instant où la larme toucha les cendres, les cendres qui restaient du vilain petit canard Pinocchio, à ce moment-là, les cendres, je sais pas comment dire, elles se reformaient comme dans Terminator, le policier qui se remet en mercure. Bon, elles se reformaient pour faire une bête encore plus grosse qui déploya de larges ailes cendrées, parce que ça vient de la cendre, noires si tu veux, et redressa un long coup musclé et très très beau. Et tel le Fénix, eh ben le petit Pinocchio, le vilain petit Pinocchio, se transforma comme ça, bouf, en une seconde, en un magnifique, magnifique signe noir. Devant les yeux ébahis du fermier et de tous ceux qui n'étaient pas encore au lit. On se demande ce qu'ils font à traîner d'ailleurs à cette heure-là dans la cour. Mais bon. Majestueux, le cygne noir s'approcha de sa maman canne, la vieille canne, déposa un tendre baiser sur son bec de canne et, sans dire un mot de plus, s'envola, loin de la ferme, là où il n'était, oh, quel souvenir qu'un vulgaire bout de bois. Le cygne s'envola pour vivre sa vie de cygne majestueux dans une région plus chaude genre Hollywood où grâce à son élégance, il a décroché de nombreux contrats. Il est maintenant célèbre sous le nom de Black Swan. Black quoi ? Oui, c'est lui, Blacky. Ah, yes ! Yes ! Il y a une moralité à cette histoire, oui, 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 il y a une moralité, il y a une moralité. Si vous êtes en train de pleurer parce que vous êtes triste, pas bien, c'est des choses qui arrivent. Vous êtes un peu déprimé, vous prenez des anxiolytiques ou alors de la tisane et que vous tournez en rond dans une mare parce que vous êtes trop triste. Et si vous tombez nez à nez ou bec à bec ou nez à bec avec un petit canard en bois qui ressemblera à un vieux bouchon de bouteilles de vin en plus gros, genre un peu fissuré, de marque Pinocchio fabriquée aux usines Gepetto. Bon, si vous êtes triste et que vous faites cette rencontre, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est fini. Allez, au lit maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada